bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on ne va pas faire du le normand on va faire un peu des messages angéliques donc en ce lundi de pentecôte j'ai décidé que chaque lundi maintenant je vais vous tirer une carte de mon oracle des anges ce sera une carte comme une carte conseil une carte de méditation quelque chose que vous pourrez comment dire porté avec vous pendant toute la semaine ce sera un mot à méditer ce sera une situation à avoir de plus près bien sûr vous aurez toujours les énergies de la semaine et là c'est vraiment un tout petit plus que je vous offre pour votre finité pour votre amour ou votre confiance en la chaîne donc je vais faire ça pour vous donc pour l'oracle des anges il n'y a pas de règles comme dans le normand dans le tarot tout se fait avec de l'intuition tout se fait avec le ressenti d'accord on mélange des cartes comme on veut on prend les cartes où on veut il n'est pas nécessaire de couper je vais vous montrer moi ce que je fais comme méthode de tous les jours c'est que je je me concentre sur ce que je veux savoir donc le tirage c'est pour tout le monde qui regarde cette vidéo quelque chose à réfléchir quelque chose à à méditer bien sûr un conseil angélique parce que des conseils ne sont jamais de trop et comme dans un livre je vais juste ouvrir le jeu et la carte qui est apparente sera notre message d'accord alors je vais approcher un petit peu plus la caméra la carte qui est sortie pour cette semaine c'est la carte de la force divine donc nous voyons dans cette image une légion d'anges avec les boucliers avec les épées qui sont prêts vraiment à nous défendre cette carte est une indication que vous n'êtes pas seul que vous êtes entouré par les anges par vos esprits guides et qu'ils sont toujours toujours prêts toujours au garde à vous toujours disponibles peu importe l'heure peu importe le moment et qu'il n'y a pas de mission trop grande ou trop petite pour eux vous pouvez les invoquer quand vous avez besoin de réconfort quand vous avez besoin de conseils mais aussi quand vous rencontrez des petites difficultés comme par exemple une facture régler vos impôts réparer votre voiture il n'y a pas de mission trop grande ou trop petite et les anges ne sont pas concentrés uniquement sur ce qui est spirituel ils savent que nous avons besoin de choses matérielles ils savent que la paix commence par une personne à la fois donc si on a la paix que les choses s'arrangent notre vie cette paix va se refléter dans notre vie avec ce que nous fréquentons dans le sein de notre famille dans notre communauté et dans notre pays donc cette semaine appelez cette force divine appelez cette force qui est là disponible pour vous pour vous aider à régler peu importe le problème que vous avez vous pouvez très bien faire une petite prière en demandant à vos anges de venir à votre secours il n'y a pas besoin je précise d'être catholique d'être dans une certaine religion pour avoir un ange on a tous un ange gardien peu importe la religion qu'on est et on peut appeler ces anges à nous aider je vous souhaite une très belle semaine et faites confiance à vos anges